Bonjour à tous, c'est Roi Théo, une nouvelle sortie de ce matin, avec une petite nouveauté pour me faire, ça se passe ici. Voilà, ce matin, j'ai le plaisir d'avoir de 34 28, le FMF du XB Deus 2. Je remercie tout d'abord Pierre et Caroline pour m'avoir envoyé ce disque et puis les petits accessoires qui vont avec, mais qui feront l'objet d'une prochaine vidéo dans quelques temps. Alors vous savez, je pense que j'affectionne particulièrement les grands disques, donc je suis passé cette fois du 28 au 34 28, histoire de voir ce que donne ce disque. Dans la vidéo, comme d'habitude, je ferai quelques lignes, je vous parlerai du 34 28 avec mes premières impressions. Et puis ce sera aussi l'occasion pour moi de revenir sur les particularités des trois disques que propose XB pour le Deus 2. Mais avant, la chose essentielle quand on a un nouveau disque, c'est de savoir l'appairer correctement. Comme ça, on se retrouve chez moi. Allez, comme promis, comment appairer un disque ? Donc c'est très 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 simple. Vous allumez le détecteur devant la télécommande. Vous venez d'options. Ensuite, vous venez sélectionner, je l'ai passé, appairé. Le disque est déjà actif. Alors on va choisir un emplacement vide. Le 3. On fait edit. Et tout simplement, on branche le chargeur. Et vous allez voir, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, le disque est reconnu. Donc ça y est, le disque est appairé. Donc moi, forcément, c'était déjà fait. Il était en deuxième position. Et là, il vient de prendre la troisième. Voilà, c'est tout simple. Alors, avant de commencer la petite question, on va faire un petit rappel sur les différents disques que propose XP concernant le Deus 2 FMF. Alors, à savoir que, dès sa sortie, le Deus 2 a été proposé avec le disque de 22,5 cm et le disque de 28. Alors, concernant les 3 disques, la chose déjà à savoir, c'est que les fréquences seront les mêmes pour les 3. C'est-à-dire qu'elles partiront de 4 et iront jusqu'à 45 kHz. Concernant le 22,5 cm, petit disque, poids de 345 g, c'est un disque qui est dangereux jusqu'à 20 mètres, garantie 5 ans, comme tout le matériel que propose XP. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le 22,5 ? On va dire que c'est un disque passe-partout, qui va être idéal en milieu pollué et en milieu ferreux. C'est le disque le plus léger, comme je l'ai dit, donc 345 g. C'est un disque qui va être précis et sélectif à la fois. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sa petite taille va permettre de détecter sur des terrains encombrés. Et là où un grand disque ne serait pas très évident à manier, le petit disque, lui, va être idéal. Il va passer partout, d'où le terme disque passe-partout. Le deuxième disque qui a été proposé à sa sortie avec le Deus 2, c'est le 28. Donc c'est le disque que j'ai eu dès sa sortie. Encore une fois, les fréquences de 4 à 45 kHz, avec un poids un peu supérieur forcément au petit disque. 470 g et entièrement étanche jusqu'à 20 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce disque de 28 cm ? Tout simplement, il y a forcément un gain de puissance par rapport au 22,5 et un gain de couverture au sol. Forcément, plus le disque va être gros, va être important, plus la surface balayée va être importante. C'est pour moi, je pense que c'est une bonne alternative pour des terrains qu'on va appeler propres et non non combrés. Pour moi, c'est un disque qui va commencer à être intéressant pour les plages. Et c'est pour ça que, forcément, j'ai commencé avec celui-là. On va maintenant parler du 34-28, donc le disque qui nous intéresse aujourd'hui. Les fréquences sont les mêmes, de 4 à 45 kHz. Le poids, 570 g, donc forcément plus lourd que les deux premiers. Étanche jusqu'à 20 mètres, garantie 5 ans. Donc, c'est un disque qui, de toute façon, visuellement parlant, est un beau disque. Moi, j'affectionne particulièrement les grands disques. Vous avez déjà pu le remarquer auparavant. J'ai été habitué à détecter avec une autre machine, avec un disque de 38. Et c'est pour moi des disques qui sont super intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux autres disques ? Encore une fois, il y aura un gain de puissance par rapport aux 28. Et forcément, encore plus de surface à détecter. Alors, son atout, pour moi, en plus, de sa surface de détection, c'est d'être très performant. Et surtout, d'être idéal pour les grandes surfaces. Mais attention, c'est un disque qui va être très intéressant à utiliser pour les grandes surfaces non polluées. On va faire, en l'occurrence, les plages pour moi, puisque, je le rappelle, je ne détecte que sur les plages. Leur attention, cependant, ceux qui détectent avec les grands disques, sauront qu'on est amené, de temps à autre, à avoir des petits problèmes de masquage de cibles sur des terrains pollués. Donc, dans ce cas-là, si, encore une fois, les terrains et les plages sont très pollués, je vous conseillerais de passer à des disques un petit peu plus petits. Donc, les choses que l'on retiendra, c'est que plus le disque sera petit, plus il sera performant sur la séparation des cibles, que ce soit sur terrain pollué ou minéralisé. Alors, un son, ici, avec un indice de 64. Et ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que le son, je commence à l'avoir ici. Et je l'ai encore un petit peu ici. D'où la couverture dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Alors, ça va être quelque part par ici. Alors, on va pas perdre de temps. On va prendre de suite le pinpointer. Ce sera plus simple. Voilà. C'est ici. Et c'est une petite tirette. On va éteindre le pinpointer. Petite tirette de canette. Et les nouveaux sons. Indice de 87. Alors, c'est par là. C'est une monnaie. Que voilà. Et c'est une 50 centimes d'euros. Alors, je vais en profiter. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. La couverture est le fait de capter une cible bien avant. C'est-à-dire que, forcément, quand on arrive sur la cible, elle sonne. Et là, forcément, je commence déjà à l'entendre. Voilà. Donc, on va dire. D'ici. Voilà. Je commence à entendre la cible. À peu près à ce niveau-là. Donc, bien avant d'arriver dessus. Donc, forcément, le grand disque fait tout son effet. Alors, un nouveau son ici, avec un indice qui fait un petit peu n'importe quoi, entre 50 et 70. Mais un son qui est mélangé entre les graves et les aigus. Voilà, c'est ici. Alors, est-ce que je vois quelque chose ? Au moment, non. Allez, pin pointeur. Elle était juste devant moi. Alors. C'est une 50 centimes de franc. On en trouve de temps en temps. Celle-ci, elle a quand même bien morflé. Oui, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai mis les gants. Alors, hier, j'ai fait une petite sortie. On avait moins 5. Et là, j'ai la chance, aujourd'hui, d'avoir une température un petit peu plus élevée. Je suis à 3 degrés. Mais bon, ça pique quand même un peu. Concernant le disque, forcément, il est un peu plus lourd que le 28, comme on l'a vu au début. Mais, je dois dire que c'est quand même très, très bien équilibré. Alors maintenant, si c'est... Ailleurs, j'ai un son ici. Hop, je le ferai après. Hop, voilà, on va faire un petit cercle. Et ce que je voulais dire, c'est que, s'il vous paraît un petit peu lourd, là, vous avez différentes options. C'est-à-dire que, d'une part, vous pouvez enlever la télécommande. Et puis, vous pouvez utiliser, comme moi, je le fais de toute première sur tous les détecteurs, un harnais. Voilà une partie que j'ai récupérée du crosswing de chez MinLab. D'ailleurs, le crosswing qui vous intéresse, entre nous, c'est un très très bon harnais. Je vous mettrai le lien. C'est dispo chez le partenaire de ma chaîne, Décrateur.fr. Donc, voilà, tout le matériel que j'utilise. Vous aurez les liens, de toute façon, en fin de vidéo. Et en tous les cas, dans la description de la vidéo. Donc, je reviens au son que j'ai eu pendant que j'étais en train de vous dire que, malgré le poids, c'était un disque et un détecteur qui étaient très, très bien équilibrés. Voilà, donc le son et la cible, ça va se trouver par ici. Donc, il y a toujours un petit temps d'adaptation pour cibler correctement les cibles que vous détectez. Alors, je pense que c'est ça. Ouais, c'était un reste de deux clés. Voilà, il manque la partie, la partie clé. Il n'y a que la partie supérieure plastique et avec forcément un petit peu de métal à l'intérieur. Allez, c'est reparti. On pourrait penser que les grands disques sont moins stables que les plus petits. En tous les cas, pour celui-là, de toute façon, moi, j'en avais aucun doute par rapport à ça. C'est que c'est très, très stable. Pas de faux signaux. Donc, bien entendu, on met en bord de verre. Donc, les petits réglages sont nécessaires pour justement lui apporter de la stabilité. Mais à partir du moment où on a fait son effet de sol, on a joué avec le Celsens et puis les différents petits réglages. C'est un disque qui est super silencieux et qui est vraiment très agréable à utiliser. Alors, ici, un son 76 dans les cailloux. Voilà, je vais mettre un deuxième coup de gamme au cas où. Allez, c'est ici. Hop, je vois la cible et c'est une monnaie. Et c'est une 2 euros. Ouais, c'est ça. Une 2 euros. Alors, 77. Tout à l'heure, j'ai eu 76. 77. Peut-être une monnaie. Et une 2 euros. Je pense que c'est ça. C'est rond. Alors, c'est rond, mais c'est pas une monnaie. Alors, c'est à mon avis, le reste d'un petit pendentif. On va avoir deux petits trous pour mettre la chaînette. Bon, très certainement, petit pendentif fantaisie. Bon, je m'attendais à avoir une 2.0. Et bien, s'il vous plaît. Allez, 74. Poussez le nouveau son. Hop, là, c'est ici. Et c'est une monnaie. À mon avis, hop, pendant que je me suis les doigts. Je suis pénsable. C'est une 10 centimes de franc. Alors, 186, 187. C'est bon, il n'y a pas très peu de pédis dessous. Ça se passe ici. Et c'est une 1 euro. Alors, étant donné que tout à l'heure, je suis un petit peu trompé pour la 2 euro. 85, 86. S'il y a tant de chances que ce soit une 1 euro. Et bien, cette fois, c'était le cas. Allez, petit bilan de cette sortie. Alors, le bilan, c'était pas forcément un bilan concernant les cibles. Mais c'était surtout pour se faire une idée de ce disque de chez XP. Le 3428 FMF. Et bien, sans aucune surprise, moi, je ne suis pas du tout déçu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis un adepte des grands disques. Des grands disques pour la plage à partir du moment où elles ne sont pas polluées. Et puis, à partir du moment où on a de grands espaces devant nous. C'est un disque qui est vraiment très, très, très adapté et qui est très performant. Donc, concernant le disque, encore une fois, une très grande instabilité. Les petits réglages qu'il faut. Et puis, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, avec le 28, pour les plages, en tous les cas, c'est un très, très bon compliment. Je remettrai le 28 à partir du moment où éventuellement, j'aurai des zones qui seront un petit peu plus polluées. Mais je pense que celui-ci va m'accompagner maintenant pendant un bon petit moment. Si vous souhaitez vous équiper, n'hésitez pas à vous rapprocher de Pierre et de son équipe. Et puis, encore une fois, Caroline, merci à toi et puis, bienvenue chez Detecteur.fr. Tu commences maintenant à voir comment tout ça se déroule. Et puis, j'ai vraiment apprécié tous les échanges que l'on a eus, que ce soit toi ou Pierre. Pour les abonnés, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en haut. Un petit abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, laissez-moi un commentaire. Comme d'habitude, je vous répondrai. en tous les cas, les prochaines vidéos, ce seront des vidéos de tests. Et je vous ai plaisir, incessamment sous peu, à vous présenter. Je ne vous dis pas quoi, ce sera à vous de découvrir dans la prochaine vidéo qui viendra. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Allez, salut !